Émission spéciale, premier déjeuner des entreprises depuis le château du Blanc-Buisson au Ménil-en-Nouche avec l'Intercom Bernay Terre de Normandie, Michel Murlin. Toujours depuis le château du Blanc-Buisson ici à Saint-Pierre-sur-Ménil pour ce premier déjeuner des entrepreneurs organisé par l'Intercom Bernay Terre de Normandie. Notre dernière pépite, on vous en a parlé, il y a eu plusieurs rendez-vous qui se sont succédés, qui ont précédé ce dernier rendez-vous parce qu'on va parler des pépites qui existent sur ce territoire. Alors, elles sont diverses et variées. On a parlé d'Ampli, on a parlé de bière à consommer avec modération il y a à peu près une demi-heure. Et puis, on va parler de choux et de ciboulette. Enfin, vous allez mieux comprendre, choux et ciboulette, c'est le nom du commerce que Marie Gallet a créé à Brionne. Marie est avec nous. Marie, bonjour. Bonjour. Marie, avant de parler de ce commerce que vous avez ouvert, il y a toute une histoire. C'est-à-dire que vous, vous étiez déjà dans le commerce, mais dans la grande distribution. Et puis, peut-être que vous avez eu un peu marre, un ras-le-bol de ce que vous faisiez. Même si ça pouvait vous intéresser, vous vous êtes passé à autre chose. Donc, en fait, ce que vous avez fait avant est rattaché à ce que vous faites maintenant, quelque part. Oui, tout à fait. Oui, je pense qu'en fait, en travaillant dans la grande distribution, on a aussi besoin d'un retour aux valeurs, un retour aux produits, aux bons produits et surtout aux produits de qualité. Donc, du coup, la grande distribution m'a beaucoup aidée par rapport au commerce. Et puis, j'avais envie, j'avais vraiment envie, c'est un projet de cœur et un projet, un rêve en fait, de créer cette boutique justement que de produits locaux. Parce que aussi, vous-même, dans vos démarches personnelles, vous alliez à droite, à gauche pour aller chercher ces produits locaux. Voilà. Ça vous a forcément questionné en disant, je prends ma voiture pour aller à Pont-au-de-Mer, pour aller à Lisieux. Exactement. Donc, en fait, ce qui posait problème, c'était plus la logistique. Donc, il fallait, par exemple, faire 30 kilomètres d'un autre côté pour aller chercher, par exemple, le fromage de chèvre, retourner de l'autre côté pour aller chercher, par exemple, les fruits et légumes, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, je me suis dit, à mon avis, tous les clients ont le même problème que moi, n'ont pas forcément le temps, parce que du coup, ça prend du temps. Et du coup, là, je me suis dit, il faut que je crée une boutique, en fait, pour regrouper tous les produits locaux. Enfin, du moins, un maximum de produits locaux. Pour ceux qui nous entendent, non, ce n'est pas une tondeuse juste derrière nous. C'est tout simplement parce qu'on a des vols de montgolfière qui vont voler à la verticale. Et on est en train de gonfler le ballon, ni plus ni moins. Donc, ce n'est pas un parasite. Ce n'est pas quelqu'un qui nous en veut. Ce n'est pas un garçon qui passera avec cette tondeuse. Je vous donne les confidences. Vous savez tout. Marie, entre quitter le job qu'on a, le plus qu'un job, le métier qu'on a, et passer à un autre, c'est quand même un challenge à relever en se disant, en plus, je vais me mettre à mon compte. Ah, c'est une prise de risque. C'est énorme. On quitte son confort. On quitte son confort. On perd ses repères aussi. Parce que c'est vraiment un risque. Mais un risque que je voulais absolument prendre. De toute façon, le projet était réfléchi depuis très longtemps. Et voilà, c'était mon rêve. Donc, je suis allée jusqu'au bout. Et je suis très fière d'avoir réalisé ce rêve. On vous a suivi aussi bien les personnes qui sont incontournables, le banquier, les financeurs, le conseil, mais aussi vos proches vous ont suivi dans la démarche ? Ils m'ont tous suivi. Que ce soit la famille. Et vraiment, dès le départ, ils m'ont suivi. Ils m'ont été d'un soutien vraiment de tous les jours. Quant justement à mes partenaires financiers, la CCI, etc., le comptable, ils ont cru vraiment tout de suite au projet. Donc, ça n'a été vraiment que du bonheur. En février 2018, vous quittez la grande distribution. En juin, vous ouvrez votre magasin. Oui. Et vous proposez quoi dans un premier temps ? Qu'est-ce que vous avez commencé par proposer en termes de produits ? Alors, effectivement, la gamme de produits était un petit peu plus réduite. Donc, j'ai commencé par tout ce qui était fruits et légumes, donc en moins développé, puisque je n'avais pas autant de choses que j'avais maintenant. Ensuite, j'ai fait quand même un petit peu de crémerie. J'avais du cidre, l'incontournable. Les glaces n'étaient pas encore arrivées, mais j'avais de la bière. Enfin, vraiment, j'avais vraiment le minimum. Et sont arrivés, donc, vous parliez de la glace, glace de la ferme, forcément ? Oui. Et puis, d'autres produits que vous avez également proposés par la suite ? Alors là, j'ai développé les épices en vrac. Oui. Parce que le but, en fait, c'est de faire le plus de vrac possible. Donc là, les épices. Et là, maintenant, ce qui va arriver bientôt, c'est le thé en vrac. Voilà. Sinon, j'ai développé aussi tout ce qui était le thé que je n'ai pas proposé, que je n'ai pas dit tout à l'heure. Il y avait les infusions, il y a les gâteaux, il y a tout ce qui est beurre salé, les confitures, même les cosmétiques qui sont créés localement. Donc, on a aussi d'autres brasseries aussi. Maintenant, c'est vraiment top. Vous privilégiez les circuits courts de façon à ce que chacun puisse s'y retrouver, aussi bien le producteur, producteur que vous associez également sous forme d'animation, puisque vous proposez des ateliers. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est très important, en fait, de faire découvrir aux clients les producteurs, de manière à ce qu'ils puissent échanger. Et surtout qu'ils les découvrent, parce qu'on ne se rend pas compte que juste à côté de chez soi, on a en fait pas mal d'exploitations. Et le producteur joue le jeu. C'est-à-dire que vous lui dites, viens, ça sera bien que tu puisses venir montrer, parce que certains font même la cuisine, je crois. Oui, on a des producteurs qui viennent en fait faire de la cuisine pour expliquer comment on peut cuisiner leurs produits. Donc ça, c'est génial. C'est génial parce que du coup, ils sont là toute la journée avec nous. Il y a une sacrée convivialité. Il y a de la bonne humeur. Et c'est vraiment des super moments. Vraiment. Donc, il y a eu plusieurs ateliers déjà que vous avez montés avec des thèmes différents à chaque fois. Oui, donc je travaille en ce moment avec une naturopathe, donc Patricia Doré, et une autre aussi qui va bientôt arriver, donc Leslie Chemouni. Alors, je viens de remarquer qu'il y en a un ou deux qui ne savaient pas ce que c'était que naturopathe. Vous allez nous le dire. Oui, tout à fait. Alors, une naturopathe, c'est quelqu'un qui travaille justement sur les bienfaits des produits au naturel. Voilà. Voilà. C'est évident. Donc, travaillez avec elle pour ces produits-là. D'autres ateliers que vous avez pu monter avec d'autres spécificités ? On a travaillé aussi les cosmétiques, comment fabriquer ses propres cosmétiques. Là, par exemple, vendredi, on travaille sur tout ce qui est protéines animales. On a déjà fait des ateliers sur, donc là, vendredi, c'était le kéfir et les eaux aromatisées. On a eu les graines, les graines à germer. Donc, on essaie vraiment de faire plein de choses dans des thèmes différents. Par exemple, à Noël. Vous avez eu des pois chiches aussi ? Il y a eu les pois chiches aussi. C'est le premier atelier. Donc, c'est le premier atelier rencontre producteur. Et à Noël. Et à Noël, du coup, on fait un atelier sur comment faire des cadeaux de Noël écologiques, faits par ses soins et en récup. Vous avez plein d'idées comme ça tout le temps ? Oui, oui. Vous faites une liste et vous marquerez. J'ai une toute nouvelle liste en fait, en permanence. Je barre au fur et à mesure. Est-ce que vous êtes satisfaite de ce que vous avez pu créer, de ce que vous avez pu monter ? Ça, c'est la première question. Honnêtement, personne ne nous écoute. Vous êtes bien d'accord. Non, non, bien sûr, on est entre nous. La deuxième question, c'est que vous êtes aussi un prix pépite. Donc, nous dire le ressenti de ce prix pépiteur. D'abord, est-ce que vous êtes heureuse dans ce que vous avez fait ? Est-ce que vous êtes épanouie dans le lancement que vous avez effectué il y a maintenant un an ? Alors, effectivement, il y a un an quasiment jour pour jour. Donc, c'est tellement énorme. Ça paraît énorme, mais en fait, ça passait tellement vite. Et alors, je ne jamais été aussi épanouie que depuis que j'ai créé ma boutique parce que je fais enfin ce que je rêve. Je n'ai pas la barre au ventre quand je vais au travail. Parce que c'est que du bonheur de se lever le matin avec le sourire quand on va travailler pour soi déjà et qu'on vend des produits qu'on aime et qu'on rencontre des clients et qu'on rencontre aussi plein de producteurs au quotidien. Et ça, il n'y a pas d'explication. Il y a la convivialité chez vous. On a eu des retours de gens qui sont hyper contents d'y aller. Ils ne savent pas encore ce qu'ils vont acheter, mais ils viennent vous voir. Donc, il y a aussi ce contact qu'on avait peut-être perdu un peu de vue, ce côté proximité. Alors, on parlait de produits circuit court. Mais il y a aussi cette possibilité de pouvoir échanger. Vous êtes un peu un lieu qui est aussi un lien social. Ah oui, je m'en suis rendu compte parce que j'ai eu beaucoup de retours là-dessus. Mais c'est vrai que les gens, ils aiment venir parce qu'on s'y sent bien. Les retours que j'ai, c'est qu'on s'y sent bien. Il y a le sourire, on rigole. Et puis, c'est dans la bonne humeur. Et puis, les conseils aussi. Je pense que c'est important maintenant. Parce que j'ai créé la boutique que j'aurais toujours voulu avoir à côté de chez moi. En fait, grosso modo, c'est ça. Et le fait que vous suivez Pépite, vous avez été lauréat. Ah là, c'est juste merveilleux. D'ailleurs, je ne m'y attendais pas du tout. Mais ce n'est pas descriptif. Pour moi, c'est une sacrée récompense. Et je me dis, toutes les heures que j'ai pu faire, parce que du coup, on ne se rend pas compte. Mais en amont, il y a énormément de préparation. C'est énormément de travail. Donc, c'est récompensé. Et puis, c'est juste super. Super d'avoir une récompense quand on fait un métier qu'on aime. Et vous avez également une boutique de fringues ? J'ai vu ça sur votre site Facebook, là. Non, ce n'est pas vous ? Alors non, je n'ai pas de boutique de fringues. Non, non. Alors, pour la petite anecdote, en fait, ma petite sœur vend des produits français. Voilà. C'est bien de participer aussi la famille. Oh, voilà. On fait participer tout le monde. Au béquet loin, notamment. Si jamais vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas à y aller. Et du coup, elle faisait une vente exceptionnelle. Donc, au carré des arts pendant une semaine. Donc, voilà pourquoi j'ai partagé sa vente sur ma page Facebook Chou et Ciboulette. Vous êtes une femme heureuse ? Absolument. Avec encore plein de projets dans la tête ? Plein, énormément. Que vous continuerez de venir présenter chez nous ? Avec grand plaisir. Eh bien, on vous accueillera également avec beaucoup de plaisir. Merci, Marie Gallet. Mais de rien. Fondatrice du commerce Chou et Ciboulette à Brionne. L'adresse exacte, c'est ? Deux places Lorraine. Voilà, Deux places Lorraine à Brionne. C'était notre petit tour des pépites qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui. Le prochain rendez-vous, c'est en pile une demi-heure. Mais ce sera cette fois-ci les exploitants. Les exploitants agricoles, mais aussi les artisans comme un artisan boulanger-pâtissier. Rendez-vous important. On les aura tous les trois en plateau. C'est dans pile une demi-heure. On compte évidemment sur votre présence.